Bonjour, je suis heureux de vous dire un mot sur le carême. Je suis le père Philippe Christori, l'évêque de Chartres. Le carême, c'est une période qui commence avec le mercredi décembre, le 26 février pour cette année 2020, qui dure 40 jours. L'occasion d'avancer spirituellement sur trois piliers, qui sont la prière, l'aumône, ou bien le partage si on veut, et le jeûne. Et donc, j'ai grande joie d'accueillir trois lycéens, Cassidy, Ninon et Quentin, qui sont avec moi pour en parler. Bonjour Monseigneur, alors je me présente, je m'appelle Cassidy, je suis une élève au lycée Notre-Dame, une terminale STMG plus précisément. Et avec le lycée, les élèves, on a décidé de vous poser des questions sur un des piliers, sur les trois piliers, comme par exemple le jeûne. Et du coup, la première question est, à quoi sert concrètement le jeûne ? Et nous rapproche-t-il de Dieu ? Le jeûne, c'est un choix qu'on fait, spirituel, de se passer de nourriture, par exemple, en tout cas d'une vie plus tournée vers Dieu. Donc, dans le temps du carême particulièrement, c'est un des premiers piliers, ça nous dispose au fond à plus de temps, plus de goût, pour être proche du Seigneur. La seconde question est, de quoi peut-on jeûner ? Alors, on peut jeûner de beaucoup de choses. Par exemple, ceux qui sont accros de réseau, Facebook, Snapchat et autres peuvent s'en passer un petit peu. Mais on peut particulièrement se passer de certaines nourritures qui sont non nécessaires, de manger peu de choses. Le vendredi particulièrement, c'est un jour de jeûne et d'abstinence. Donc, on peut manger du pain, boire de l'eau, quelques nourritures. Mais voilà, c'est surtout ça. D'accord. Ensuite, pourquoi faire un jeûne et pas autre chose pour entretenir son âme ? Alors, il est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses pour son âme, d'abord prier, ensuite aimer, s'occuper des autres. Mais le jeûne, c'est quand même s'unir au Christ qui a jeûné 40 jours au désert. C'est s'unir à tous ceux qui n'ont pas à manger, dans des pays lointains par exemple. C'est se disposer à un temps différent du temps habituel pour plus d'union à Dieu et par conséquent d'union aux autres. Enfin, à quoi pensez-vous quand vous avez faim ? Eh bien, je pense souvent à un gâteau au chocolat. Non, mais en fait, je crois que quand on a faim, d'abord, on n'est pas habitué à avoir faim. Parce que notre culture à nous, c'est qu'on a à manger, on a toujours à manger quelque chose. Donc, avoir faim, ça nous dérange un peu. Et en même temps, ce n'est pas un problème pour le corps d'avoir faim. Donc, quand on a faim, on pense que c'est un beau don qu'on fait à Dieu. On accepte de se libérer de quelque nourriture ou autre chose qui nous tente. pour être plus disponible, encore une fois, pour Dieu et pour les autres. D'accord, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à ces questions. Merci, Quentin. Merci, Eninon. Merci, Cassidy, pour ce moment. En tout cas, Cassidy, tu m'as interrogé sur le jeûne. Eh bien, bon jeûne, hein. Le jeûne, ce n'est pas pour maigrir, c'est pour être disponible au Seigneur. Donc, bon jeûne et très bon carême à vous trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada